Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo d'art journal ça fait un moment que je n'en ai pas fait donc j'ai décidé de m'y remettre et je vais utiliser cette salette là pour faire du coup dans mon art journal action du coup vous avez déjà les tutos de certaines de mes pages, pas toutes donc celle-là oui, celle-là non, cette double-là oui vous l'avez en vidéo celle-ci aussi et celle-ci aussi il me semble, je ne suis plus très sûre je vous les mettrai en barre d'infos ou dans le petit i si vous voulez aller les voir donc j'ai décidé de faire ça avec cette salette-ci qui m'avait été offerte lors d'un échange, c'est un joli flamant rose et j'ai aussi acheté des mots comme ceci sur Etsy donc si vous voulez les acheter pareil c'est ici donc c'est des trucs à imprimer, des mots à imprimer donc vous pouvez les imprimer tant que fois que vous voulez là j'ai imprimé en noir et blanc normalement ils étaient couleur un peu beige donc moi j'ai déjà choisi les mots que je vais utiliser je vais utiliser Stay Wild je vais essayer de le colorer un peu dans les tons de ça mais c'est pas dit que j'y arrive donc il y a peut-être moyen que je change de mot au final et je vais utiliser pour la première fois ces peintures donc c'est des acryliques de chez Action elles ont l'air hyper, alors c'est des pastels mais elles ont l'air un peu fluo et du coup je vais tenter de faire avec ça et je rajouterai sûrement des touches à la fin avec mes Néocolor 2 ici donc j'utiliserai ces couleurs-là je vais voir, c'est pas encore fait donc je vous dirai ça et comme c'est dans le ton de rose et que j'avais du papier de soie rose donc un brillant qui m'a été envoyé avec des tampons que j'avais acheté Coco Feeling je crois et un non pas brillant du coup peut-être que je vais utiliser pour faire du collage du coup c'est parti je vous amène avec moi pour cette double page alors je me munis de mes cols puisque on va s'en servir pour coller ceci je vais d'abord découper mon flamant rose je sais pas si je vais encore garder les fleurs ou pas sachant que là c'est 4 fois la même en fait donc je vais voir et pour décoller, séparer justement le flamant rose je vais utiliser un pinceau avec de l'eau donc je vais chercher de l'eau et un pinceau et du coup on se lance alors juste pour une précision quand je fais du hard journal je parle pas trop donc cette vidéo risque d'être en musique et je vous montrerai juste le résultat final et je parlerai pas particulièrement sauf voilà si vous avez des questions en fin de vidéo n'hésitez pas à me les poser en commentaire j'y répondrai avec plaisir donc pour le servietage on commence toujours par dédoubler la serviette pour ne récupérer que la partie la plus fine donc voilà ça ne le jetez pas, vous pouvez le garder si vous tamponnez dessus avec de la stazone ou n'importe quelle angre avec des tampons vous pouvez vous en resservir comme papier de transfert justement donc moi je ne vais n'utiliser que un dans quel sens je tendance à mettre les poules fokou à droite donc là voilà donc alors c'est moi je vais le mettre plutôt de ce côté là je pense moi je vais mettre là et que là je mets plus de fleurs je vais mettre ce côté là et là je mettrai des fleurs alors donc là pour l'instant je vais garder le feuillage avec moi mais c'est possible qu'après je décide de l'enlever donc là vous humidifiez et après vous venez tout simplement séparer donc là vous pouvez venir réajuster à la main doucement on faisait attention à ne pas déchirer pour enlever quelques morceaux qui ne pèsent pas là mon pinceau moi il n'était pas assez précis du coup j'en ai enlevé un tout petit peu trop voilà donc je vais garder ceci je vais me mettre en position pour voir ce que ça donne voilà donc à niveau disposition je vais faire ça maintenant je vais m'attaquer à mon fond donc là je vais tester plusieurs techniques je mettrai mon titre à peu près par ici je ne sais pas trop ça dépendra c'est vrai qu'il est un peu petit là mais sinon je le mets à côté oui je vais débrouillir je le mettrai par là du coup la disposition ça va être comme ça donc là pour le fond je vais tenter quelque chose alors je ne vais pas mettre de gesso sur le papier à l'avance je vais directement appliquer mes acryliques et du coup je fais un technique que je n'ai jamais essayé je vais le faire directement au brailleur comme quand on fait sur une plaque de gel presse donc je vais tenter je n'ai jamais essayé alors mon brailleur se fait la mal je vais tenter ça avec vous je vais prendre une photo juste de ma disposition si je veux pouvoir la reproduire après donc je prends une photo et je décale mes objets pour faire mon fond donc pour ceci je vais prendre un autre tapis des flancs je prends ce tapis là et je vais mettre ma peinture directement dessus donc là on a toutes ces couleurs là qui je pense devraient bien aller le jeu en apportera un peu de contraste donc elles sont neuves je ne les ai jamais testées elles ont les pastilles elles me paraissent quand même hyper liquides donc je crois qu'il ne va pas falloir en mettre trop trop de matière je commence par le plus foncé vous voyez le plus foncé est en fait pas si foncé que ça comme la peinture est très liquide elle n'est pas très marquée en couleur j'ai toujours des fibres de tissu de poils de chat c'est assez galère je vais aller directement avec la peinture comme on ferait sur une plaque de gel presse pour essayer de donner un petit peu plus de matière de puissance à la peinture donc c'est vraiment très 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 léger mais un peu plus fort je vais aller directement avec le jaune parce que j'ai peur que celle-ci apporte pas assez de contraste en fait donc on va aller au jaune on va être généreux là aussi parce qu'apparemment il en faut quand même vous voyez celle-ci elle ne change strictement rien elle n'apporte rien absolument rien du tout donc je vais mettre du g sur blanc et du coup je vais tester le g sur blanc de action que je n'ai jamais testé encore qui n'est pas ouvert hop et déjà ouvert donc ça c'est cool là par contre je vais y aller plus doucement hop je vais repasser par le tapis il n'a pas l'air très couvrant non plus pour du gesso c'est un petit peu embêtant je vais sécher ça au pistolet et je vais remettre du blanc par dessus voilà donc la page du coup là est plus orangée que rose mais écoutez c'est pas très grave je pense qu'on n'aura quand même pas de soucis pour mettre le flamant rose dessus je viendrai quand même remettre des touches de blanc parce que comme la serviette devient transparente quand on la colle je viendrai remettre des touches de blanc là où je vais positionner mes objets du coup je vais remettre du blanc parce que je veux que ça soit un petit peu plus clair que ça je ne sais pas si c'est ce gesso là qui n'est pas assez blanc du tout mais ça ne me plaît pas particulièrement donc je vais y aller avec ce gesso là qui est de la marque je l'ai depuis plusieurs années je l'avais acheté en Yerland donc ça fait au moins une dizaine d'années que je l'ai mais je n'ai jamais eu de problème avec donc du coup je vais m'en servir et ça donne cet effet que je recherchais un peu vraiment l'effet du roulot pourquoi le matériel que vous utilisez est quand même la qualité du matériel que vous utilisez est quand même assez importante puisque vous voyez la différence entre deux gesso un qui coûte 4,99€ le pot de 200€ et là le pot de 500€ je pense qu'il a coûté 2€ grand maxime vous voyez quand même la différence de qualité je vais quand même tenter de remettre un petit peu de rose alors est-ce que celui-là va aller ? pas forcément du coup je vais utiliser mes peintures à moi habituelle j'ai du rose comme ceci mais ça va faire peut-être un petit peu trop fort j'ai celui-ci mais il est très fort aussi j'ai du violet mais je pense pas que ça ira très bien avec donc 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 j'ai du rose ici que j'avais acheté à Noz donc 75 centimes avec des paillettes du coup je vais tester celui-là alors de mémoire il n'est pas très couvrant elle n'est pas très couvrante cette peinture mais on va vraiment tester ça ramène la peinte de rose qui nous intéresse du coup on retrouve un petit peu les couleurs du flamand ici je vais sécher tout ça et après je vais découper quelques petits morceaux de papier comme ceci que je vais coller par-ci par-là voilà je pensais du coup j'avais oublié avant de passer au collage des papiers comme ceci je pensais prendre des pochoirs pour faire un peu de texture hop donc je vais attraper mes pochoirs je vais chercher s'il n'y a pas quelque chose qui pourrait m'intéresser je vais utiliser ces fleurs-là et ces feuilles-là donc vous n'allez sûrement pas bien voir ce sont des fleurs et ici je vais prendre ces feuilles-là pour rappeler ces feuilles-là justement donc là je prends ceci et je vais prendre un pinceau comme ceci donc ça vient de stamper-là c'est le KR11 mais en fait c'est pour faire de l'encre alcool moi je les utilise pour faire justement des effets comme ceci du coup je vais essayer de redonner un peu de contraste avec ce jaune-là comme la peinture est relativement légère ça se voit c'est vraiment très léger voilà et là je vais utiliser le négatif donc je vais faire comme ceci voilà c'est vraiment très 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 léger et donc je vais rajouter de celle-ci de celle-ci de la rose comme ceci pour la petite feuille comme ça je vais mettre par ici donc là ça devrait se voir un peu plus on va y aller un petit peu plus doucement voilà donc je pense que ça ira au niveau de ces choses-là je vais laver tout de suite mes pinceaux et mes pochoirs pour pas qu'ils s'aviment et je vais en profiter pour laver aussi le tapis qui va avec donc on va sécher tout ça et on va pouvoir passer au collage voilà donc je vais rajouter des petites pointes de ce papier-là je l'ai mis en bas et lui ici après je dois changer d'avis mais bon j'ai bien cette mise en poche donc je voulais rester un petit peu dessus du coup je vais peut-être me servir de ce papier-là pour faire un support pour mon titre que je viendrai du coup plutôt positionner par ici et ceci un peu plus comme ça voilà donc je pense pas que je vais mettre de celui-ci je vais le reprendre à l'heure je sais pas on va rester comme ça pour l'instant du coup je vais commencer à coller ces j'ai perdu le mot ces papiers de soi-là et donc je vais utiliser le Distress Collage Medium je mets de la colle avant je positionne et je remets de la colle après parmi toujours du centre vers l'extérieur pour éviter les plis après vous pouvez avoir envie de donner un effet de pli et là dans ce cas-là n'hésitez pas faites-le oui c'est très léger c'est vraiment pour donner de la texture le papier devient vite transparent on voit le travers donc là moi j'ai décidé je viens d'avoir une idée je vais essayer de tamponner quelques textes par-ci par-là j'ai un tampon texte comme ceci j'ai aussi celui-ci je pense que je vais utiliser celui-là et je vais faire avec je vais faire avec cette Distress-là alors j'y vais doucement parce que la Distress c'est une encre à base d'eau et en fait dès qu'on met de l'eau ça fuse et ça marche aussi enfin ça fuse aussi avec la colle donc je ne vais pas en mettre là où je vais coller mes objets ou en tout cas pas en espérant que ça reste parce que quand je vais mettre la colle ça risque de partir après je pourrais très bien tamponner directement avec la peinture mais je pense que ça ne serait pas assez net donc là je vais faire avec mon pâte d'entre je l'ai pris à l'envers mais ce n'est pas très grave parce qu'on n'arrive pas particulièrement à lire ce qui est écrit dessus vraiment pour donner juste un petit peu de texture vous voyez là sur la colle ça fuse mais l'effet ne me déplaît pas donc ça va rester comme ça je vais en venir ici je ne rechange pas l'encre tout le temps exprès pour garder cet effet un peu diffus et flou alors le mieux c'est d'aller le laver tout de suite mais comme je vais finir ma page je nettoie comme ceci et donc là je vais repositionner alors je vais sécher d'abord mais après je vais positionner mes objets je vais en mettre un peu de blanc pour pouvoir justement que le flamant ressorte bien donc j'ai tout fait voler je vais revenir positionner donc je vais prendre un peu de guesso du coup je ne vais pas prendre le blanc blanc je vais prendre celui-ci qui justement ne colore pas trop pour pouvoir venir faire mon éclaircissement je vais me prédessiner un petit peu le flamant etc sa position au crayon vraiment c'est très léger c'est juste pour faire pour y voir un petit peu vous voyez là j'ai mon flamant à peu près et là je vais pouvoir venir du coup je vais prendre un pinceau plutôt un peu brosse comme celui-ci là c'est vraiment pour éclaircir pour faire un petit effet brossé vous pouvez venir balayer pour juste donner un peu de texture comme ça on ne gaspille pas parce qu'il reste sur le pinceau voilà et donc là je vais sécher et je vais coller mes serviettes donc je reprends mon gel médium ici et je vais coller mes éléments et je vais coller mes serviettes Donc voilà pour mon collage de serviette, donc là je vais venir couper les surplus, les surplus de papier. Voilà donc pour le titre je voulais essayer de colorer comme ces peintures là ici sont très transparentes, je vais essayer avec, je pense que je vais quand même d'abord faire une bêtise. Je vais essayer de prendre un peu de peinture avec ce pinceau là et de voir ce que ça donne quand on fait ça. C'est très clair, très transparent donc je pense qu'il n'y aura pas de soucis. Après, si il y a un souci puisque j'ai imprimé sur du papier CNG d'encre et du coup ça fait fuser l'encre. Là ça fait vraiment crac crac, donc je vais essayer de trouver autre chose. Et je pense que je vais prendre ce tampon là que j'ai acheté au salon des tendances créatives et je vais juste détourer ce texte là. Peut-être que je peux laver le cercle avec, que je vais poser ici. Je vais le tamponner et puis je vais le tamponner ici pour voir ce que ça donne. Et après, si j'aime bien l'effet, soit je retamponnerai dessus, soit je vais le tamponner sur un feuille papier blanche que je vais coller ici. Ça, ça ressortira bien. Je vais le tamponner pour le positionner pour voir ce que ça donne. Je vais le tamponner en rose. Comme j'aime bien le motif dans tous les cas, ça me donnera un effet sur la page. Donc on ne voit vraiment pas bien du tout, surtout que ici, là où le texte m'intéresse. J'avais mis du papier de soie avec du vernis. Et du coup, c'est sûrement ça qui empêche de bien y voir. Je vais quand même utiliser ce qu'il me reste d'incre ailleurs. Hop, ça fait quelques petits motifs par-ci, par-là. Voilà. Je vais nettoyer et je le tamponne en grand, en noir sur blanc. Donc, je vais utiliser ma presse et tamponne en précision. Je vais utiliser celle de chez Action. Quoique, elle a des bords et moi j'ai celle-ci aussi. Elle n'a pas de bord et comme mon tampon va dépasser, je vais peut-être utiliser celle-là. Donc là, j'ai une grande chute de papier blanc qui vient des blocs de chez Action. Donc là, je vais tamponner à la Stazone pour bien, bien y voir. Le problème de cette presse, c'est qu'elle n'est pas aimantée. Et du coup, c'est la galère pour faire tenir les papiers. Voyez là, mon scotch m'a servi à stricte marrer. Donc, j'espère réussir à retamponner exactement avant moi. Mais ce n'est pas dit du tout, du tout, du tout. Moi, on ne m'attend pas de précision. J'ai du mal à appuyer dessus. Je n'ai pas d'outil pour appuyer. Donc, je l'attrape et je la pince moi-même. Parce que j'ai beau appuyer ici, la plupart du temps, ça ne marche pas. Du coup, c'est toujours mieux qu'à la même, mais c'est assez compliqué. Là, le résultat n'est pas trop mal. Je pense que je vais m'arrêter là. J'ai mes textes, c'est déjà une bonne chose. Donc, je vais nettoyer mon tampon. Là, ce n'est pas vraiment sec, mais ce n'est pas grave. On va peut-être le sécher à la main. Mais, je vais pouvoir venir coller ceci. Donc là, je vais le détourer. Il faut juste que je... Quel morceau je vais garder ? Est-ce que je garde que les textes ? Ou est-ce que je garde le cercle qui va avec ? Je ne sais pas. Parce que là, le cercle est coupé par une feuille. Ouais, couper comme ça, c'est bizarre. Je ne vais garder que les textes. Donc, je vais coller mon titre ici. Là, je peux revernir par-dessus. Parce que j'ai utilisé une encre qui accepte le vernis. C'est une encre à alcool. Un solvant, pardon. Qui accepte l'humidité. Donc, il n'y a aucun problème. Et du coup, je me dis que je pourrais réutiliser des petits morceaux comme ceci pour faire le petit rappel. L'encre, on va dire... La colle a pris l'encre et du coup, ça couleur un petit peu en rose. Mais ça ne me dérange pas puisque ça. Ça se fait un petit peu plus dans le décor. Vous voyez que le chat a vraiment envie de se rappeler avec moi. Elle n'a pas compris que ça ne passerait pas. Tu peux pas rester là. Tu arrives presque à me faire croire que tu peux rester là. Donc, j'ai rajouté des petits points d'intéressement. Et maintenant, je vais prendre le color 2. Je vais faire avec le chat puisque le chat ne veut pas me laisser tranquille. Juste un petit peu. Là, j'ai mon nuancier. Je pense que je vais mettre des touches de rose comme ceci. Donc, c'est celui-là. Donc, je ne sais pas encore comment. Je ne sais pas encore comment. Je vais faire une petite trace comme ça. Oui, Ina, arrête, arrête. Donc, juste des petits points pour ajouter de la texture. Donc là, c'est tour sur ton, donc ça ne se voit pas beaucoup. Je vais tester. Qu'est-ce que je pourrais tester ? Le violet, j'ai peur qu'il fasse vraiment trop tache. Je vais partir sur ce purple-là. Le 0,90. C'est plus simple que c'est celui-là. Et je vais, je vais, je vais, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je vais faire. Je vais, je vais, je vais mettre, onbrer mon flamand. Je vais bien le diffuser un petit peu à haut de haut. Je pourrais diffuser aussi avec de l'eau, mais là, je décide de faire à la main. Il faut quand même garder le côté, le côté trait. Voilà. Je vais peut-être dessiner un peu de traits sur le flamand. Et pareil avec le noir, je vais retracer le bec. ici. Voilà. Et alors, je vais quand même, si le chat veut bien enlever sa cure. Calme-toi, poupie. Qu'est-ce que je pourrais faire ? Je vais essayer de refaire des tâches comme ça, mais je ne sais pas comment. Voilà. Je vais m'arrêter là pour ceci. Et là, maintenant, je peux rajouter des tâches de blanc et des tâches de noir, des éclaboussures. Donc, je n'ai jamais vraiment trouvé de peinture ni de technique pour faire les points blancs. Donc, j'ai vu que quelqu'un utilisait justement le néocolor pour faire le blanc, les points blancs. Donc, je vais tester cette technique-là. Bien évidemment, le chat va partir pour cette fois-ci. Tu ne peux pas rester, poupie. Allez. Oui, je sais, tu veux. Oh, doucement. Allez. Allez. Pas grave. Du coup, je vais bien protéger mon plein de travail. Parce qu'en général, quand je fais ça, j'en fous partout. Donc, je vais essayer de bien le protéger. Mais ce n'est pas dit que j'y arrive. Je vais essayer d'y aller doucement. Donc, la technique, a priori, c'est de... Je vais prendre un pinceau à poil solide, en fait, comme ceci. Je vais bien humidifier. Je vais bien humidifier. C'est ici. Et donc, a priori, il faut clabousser comme ça. Ça ne marche pas. Le pinceau est pas bien, je pense. Je ne sais pas comment faire. Si vous avez une technique pour faire des taches blanches, franchement, je la veux bien. Parce que moi, je n'y arrive pas. J'ai acheté une encre spéciale, une peinture spéciale. Ça ne marche pas non plus. Je suis un petit peu au bout du rouleau en ce qui concerne ceci. Donc, je vais tenter le gesso. Bien diluer avec de l'eau. Et je vais faire pareil avec du noir. Et donc, je peux venir recouper les morceaux qui dépassent. Et comme certains de vous le savent, je termine toujours par un trait noir autour de mes pages d'art journal. Du coup, je vais faire ce trait noir. Et du coup, voilà pour cette page d'art journal. Je vais vous la montrer de plus près. Voilà. J'espère que cette page vous aura plu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501